Le pharmacien est un spécialiste du médicament qui s'occupe de s'assurer de la prise en charge pharmaceutique ainsi que de l'éducation thérapeutique du patient. Outre cette formation médicale, il y a aussi une formation scientifique, ce qui lui permet d'assurer un rôle assez important dans les laboratoires médicaux, dans les industries agroalimentaires, cosmétologiques, pharmaceutiques par exemple. Il peut aussi suivre une carrière hospitalière ou alors une carrière dans la recherche. Ce métier permet ainsi d'avoir une assez grande gamme de filières en fonction des préférences de l'étudiant, que ce soit dans la chimie, le relationnel ou le thérapeutique. Salut, je m'appelle Melina, je suis 21 ans et je suis en 3ème année sage-femme. Les études de sage-femme alternent périodes de cours et périodes de stages avec de plus en plus de stages au fur et à mesure des années. Elles se terminent au bout de 5 ans par la réalisation et la présentation d'un mémoire ainsi que des épreuves cliniques, aussi bien écrites que pratiques. Ce sont des études assez riches, aussi bien sur le plan médical que sur le plan humain. Et elles nous permettent de travailler dans différents endroits, dans différentes structures, puisque nos compétences sont assez variées, assez larges et s'élargissent d'année en année. Salut, moi c'est Corentin Chanon, je suis étudiant en 2ème année de médecine et je vais te présenter ces études. Après la facesse, en fait, tu as deux cycles. Le premier cycle, ça va être la 2ème et la 3ème année. On va voir tout ce qui est l'anatomie et les mécanismes physiologiques du corps. Et le deuxième cycle, c'est la 4ème, 5ème et 6ème année. Et là, c'est plutôt la pathologie, les mécanismes pathologiques et l'anatomie pathologique du corps. Et en 6ème année, tu auras l'ECN et là, ça va te permettre de choisir ta spécialité et ta ville pour ensuite faire ton internat. Bonjour, je m'appelle Marc, étudiant en première année de kinésithérapie. La kinésithérapie ou physiothérapie est une filière paramédicale dans le but de rééducation. C'est-à-dire que nous avons des actions sur les capacités fonctionnelles de nos patients par le biais de massages, de mobilisations, d'activités physiques ou même d'exercices. Il existe différents champs, tels que le neuromusculaire, le neurologique, le musculo-squelettique, tout ce qui est pour l'appareil locomoteur, l'urogénital et j'en passe. Il existe aussi différents moyens d'exercer cette profession par le biais libéral, hospitalier ou en centre de rééducation. C'est une filière qui est très portée sur le contact humain et sur la communication. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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